Il est important de prendre conscience des points communs, des répétitions, des convergences. Donc, de faire preuve d'une forme de centripétisme. Alors que beaucoup d'astrologues, pour des sortes de raisons, font preuve plutôt de centrifugisme. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas trop à ce que l'on compare les gens les uns par un peu aux autres. En tout cas, qu'on les mette dans le même sac. Ils ne cherchent pas trop non plus à ce que les périodes successives se ressemblent. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir des comparaisons qui ne seront pas évidentes. Ils ont peur, en quelque sorte, des contre-attaques. Parce que dire que des gens se ressemblent, on peut dire, mais non, ils ne se ressemblent pas. Dire que des périodes se ressemblent, on peut dire, non, elles ne se ressemblent pas. Et donc là, on a ce que je crois qu'on appelle le problème de la falsification. C'est-à-dire, je crois que ce n'est pas le mot qui convient. En tout cas, la possibilité de laisser à l'autre la possibilité de vous contredire. Je crois qu'on est fort pour ne pas être pris en flagrant délit d'erreur en étant toujours dans des situations nouvelles, avec des cas nouveaux. Ce qui ne permet pas de comparer et de dire que ce n'est pas pareil. Je crois que c'est un peu la démarche que suivent beaucoup d'astrologues, de s'ouvrir toujours une porte de sortie en disant, oui, mais ce n'était pas pareil, on ne peut pas comparer, etc. Moi, je prends la position exactement inverse. Je pense que l'avenir de l'astrologie implique justement de dire qu'il y a une similitude à la fois dans le temps et dans l'espace, que certaines situations reviennent périodiquement, que certains comportements se retrouvent à différentes époques, etc. Donc, là, je crois que c'est une position frileuse qui n'est pas souhaitable. Et je crois qu'il est urgent que les gens prennent conscience dans leur vie de la répétition. Je dirais même que lorsqu'on va voir un astrologue, je pense surtout au leader, parce que pour moi la consultation astrologique concerne les leaders et pas le tout venant, c'est justement la prise de conscience des choses qui reviennent, qui reviennent à des intervalles, à certains intervalles évidemment, mais qui reviennent. Et pour que ça revienne, il faut que ça se soit arrêté. Il faut que quelque chose soit suspendu, quelque chose qui est suspendu et qui revient. La notion de suspension me paraît fondamentale. En astrologie, on parle de suspension, à mon avis. Quelque chose qui est là et qui ne peut pas continuer, mais qui va pouvoir continuer ultérieurement. Il t'est à l'heure, moi.